C'est parti ! Ce soir, on intitule le cours « Principe de moindre action » et c'est clair qu'enfin, on va pouvoir conclure les 70 premiers paragraphes de l'organon qui ont pour objet, si vous préférez, de définir l'ensemble de la médecine homéopathique. C'est les principes généraux de la médecine tels qu'il faut les comprendre. Et enfin, du coup, je suis en train de me dire qu'on aura fait à peu près 70 heures de cours, ce qui nous revient en moyenne à une heure par paragraphe étudié. Ça me semble correct, vu la densité du sujet. Donc, je m'excuse pour certains qui ont eu l'air un petit peu de me faire savoir hier que j'avais été un petit peu pressé dans mon discours. C'est parce que je voulais absolument arriver ce soir à terminer ce fameux paragraphe 70, faire une recollection de ce que nous avons déjà évoqué. Tout est prévu, je vous rassure. Et idéalement, ça serait pas mal de pouvoir ensuite vous me poseriez par exemple des questions, pouvoir vous répondre, ça serait pas mal. Commencez déjà, si vous y pensez, à mettre sur un petit coin de votre table les questions de tout ce grand panorama de la médecine homéopathique. La semaine prochaine, je voudrais absolument arriver à commencer ce qu'on appelle l'établissement des critères morbides, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire l'étude des cas, comment on prend les symptômes, quels sont les symptômes importants, etc. Ça va être très, très dense. Et notamment, on va commencer à rentrer dans le concret avec une visite guidée sur les miasmes pour que vous compreniez mieux ces notions importantes de formes de maladie chronique et que vous compreniez une fois pour toutes que vous ne pouvez pas guérir une maladie chronique, que ce soit par un régime, la méditation, les bains de mer ou que sais-je, ou les lavages du côlon. L'origine du trouble repose sur une contamination d'ordre dynamique qui est greffée sur la force vitale et qui n'a absolument aucune tendance à la guérison. Alors, sur ça, on va se rebrancher sur le cours d'hier. La réponse du boss. Voilà ce que disait la réponse du boss sur cette affirmation. Ces dynamisations infinitésimales sont parfaitement suffisantes pour maîtriser les maladies naturelles et pour soustraire le principe vital à leur emprise. Voilà un résumé quand même en une seule petite phrase du principe homéopathique tel que Hahnemann le concevait, qui peut être d'ailleurs physiquement faux, mais en tout cas, l'idée, c'est qu'on va substituer au principe vital, affecté par une force dynamique qui génère du coup cette force vitale des symptômes qui sont l'expression de sa perturbation, si vous préférez. On va substituer à cela une maladie qui va être très ressemblante, qui va pouvoir prendre à son tour la place de la précédente, mais qui sera douée d'une force supérieure, ce qui va littéralement éjecter de la force vitale l'ancienne puissance dynamique qui l'a contaminée, mais comme la puissance dynamique médicamenteuse est de faible durée, derrière, pouf, on se retrouve avec une force vitale nettoyée, si je peux m'exprimer comme ça, pour tous les Yosiamus qui ont besoin de tout nettoyer dans les tuyaux.